Bon, la leçon d'aujourd'hui traitait des applications des fonctions sinusoidales et de leurs dérivés. Une des utilités des fonctions sinusoidales, nous avons déjà discuté que c'était très utile pour des ondes, par exemple des téléphones cellulaires, les ondes qu'on envoie avec ça, des ondes sonores, etc. Mais c'est aussi utile pour déterminer ce qu'il y a dans un pendule. Parce qu'on se rappelle qu'on a utilisé la dérivée première pour trouver la vitesse et la dérivée seconde pour trouver l'accélération, ce qui implique qu'on devrait en principe être capable d'utiliser ça dans n'importe quel scénario. Alors l'exemple que je vais faire avec vous pour l'instant, c'est l'exemple d'un pendule. Voici la période d'une pendule. Dans cette situation-ci, on vous dit que c'est 2π fois la racine carrée de L sur G. L, c'est la longueur du pendule dans la longueur du fil qui va tenir la petite boule au bout. En mètre et G, c'est l'accélération due à la force gravitationnelle. On sait déjà que l'accélération due à la force gravitationnelle, c'est 9,8 mètre par seconde carré. Donc ça, ça ne devrait pas nous stresser trop, trop. Dans cet exemple ici, avant de commencer, il serait bon de déterminer c'est quoi exactement cette période-là. Je crois que, ici, j'aurais dû vous donner la longueur dans le cas. La longueur que nous allons aller avec, c'est 1 mètre de longueur. Vous le voyez ici, dans cet exemple-là, je l'ai mentionné, 1 mètre de longueur. J'aurais pu aussi l'écrire dans l'eau parce que j'aurais besoin d'un peu plus de place. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la longueur par 1 mètre. Donc, ma période est égale à 2 pi fois la racine carrée de 1,0 fois 9,8. Si vous calculez ceci dans votre calcul de T, vous allez voir que T est environ égal à 2,0. Donc, la période est environ égale à 2 secondes. C'est une approximation. Afin de savoir c'est quoi notre équation réelle, je peux maintenant aller le remplacer ici. Donc, je dis que mon H de T va être égal à, le regardez ici dans l'équation, A. A, c'est ton amplitude. Mon amplitude est 5 cm. Ok, cosinus, et ensuite je remets ce qu'ils m'ont donné ici. 2 pi T divisé par ta période. Mais ma période est de 2 secondes, donc je peux maintenant l'insérer. Je vais avoir cosinus de 2 pi T sur 2,0. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Non. Alors, voilà mon équation. Là, je réalise que je peux annuler les deux. Ce qui implique que j'ai 5 cos de pi T comme équation pour cette pendule. Maintenant, on vous demande par contre la vitesse maximale de la masse et le premier moment où elle est atteinte pour une pendule de 1 mètre. Hum, ok. La vitesse maximale. Bien, on va commencer par déterminer l'équation générale pour la vitesse. Ce qui est dans ce cas ici, la dérivée de mon équation de pendule. Donc, je vais dire, regardons ce qu'on a ici. Je vais avoir négatif 5 fois sin de pi sur T et le tout fois pi. N'oubliez pas la dérivation en chaîne, ce qui veut dire que ça me donne négatif 5 pi sin de pi sur T. Ok. Donc, ceci est ma vitesse. Je vais aussi déterminer mon accélération. Et pour ceux d'entre vous qui se rappellent, l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse, ce qui est également égal à la deuxième dérivée de mon équation de déplacement. Alors, je vais avoir la dérivée de ceci. Ceci va ensuite me donner négatif 5 cos de pi T. Tout ça, encore une fois, fois pi. Alors, ça me donne négatif 5, excusez, il y avait un pi ici. Négatif 5 pi au carré cos pi T. Ok. Mais là, qu'est-ce que la question me demande? Elle me demande la vitesse maximale. Là, il y a des gens qui vont tenter de faire la dérivée. Donc, ils vont dire lorsque V de T est égal à zéro. Mais lorsque V de T est égal à zéro, c'est lorsque ma vitesse est égale à zéro. Donc, ce sera le point maximal pour mon déplacement. Ok. Pardon. Non pour ma vitesse. Donc, pour savoir le point maximal de la vitesse, je dois utiliser la dérivée de la vitesse qui tombe à être l'accélération. Donc, lorsque l'accélération est égale à zéro, je sais que ma vitesse va être égale à zéro. Euh, que ma vitesse va être à son maximum. Donc, je vais faire A de T égale à zéro. Zéro égale à négatif 5 pi au carré cos pi T. Lorsque nous regardons à ceci, nous savons que nous pouvons diviser les deux côtés par négatif 5 pi au carré, puisque c'est une constante. Zéro disait par négatif 5 pi au carré, c'est encore zéro. Alors, j'ai zéro est égal à cos de pi T. Hum. Bien, je dois réaliser à quel point est-ce que ceci va être égal à zéro. Ceci va être égal à zéro, mais pensons à cos. Dans le cercle unitaire, cos est égal à zéro sur l'axe des y, n'est-ce pas? Lorsque ici, j'ai pi sur 2. Ici, j'ai 3 pi sur 2. Ça, c'est dans le cercle unitaire de 2 pi. Je sais que cos est égal à zéro ici et cos est égal à zéro là, n'est-ce pas? Parce que cos est égal à 1 sur l'axe des x. Donc, je peux conclure que le premier point auquel mon cos va être égal à zéro est à pi sur 2. Je veux savoir quand est-ce que pi T va être égal à pi sur 2. D'ailleurs, c'est assez simple. Je divise par pi. Divise par pi. Ça va annuler mes deux pi. Ce qui veut dire que T est égal à 1 demi. Donc, lorsque mon temps est à zéro virgule cinq secondes, je sais que ma vitesse est à son maximum. On s'entend que ça se répète à 3 pi sur 2 et ainsi de suite. Mais là, maintenant, on doit déterminer, et je vais le mettre dans une nouvelle fenêtre, à quel point est-ce que ceci arrive? Donc, c'est quoi la vitesse maximale? Je dois retourner à mon équation V de T qui est égale à, regardons ici, 5, négatif 5 pi fois sine de pi T. Négatif 5 pi fois sine de pi T. Et je dois remplacer mon T égal à 0,5. Négatif 5 pi fois le sinus de pi fois 0,5. C'est quoi pi fois 0,5? C'est pi sur 2. Et là, il y a des gens qui vont faire, qui commencent probablement à réaliser exactement ce qui va arriver parce que, si je regarde dans mon cercle unitaire, pi sur 2 se situe ici, et quand j'ai sine, ça c'est les moments où mon sine est égal à 1. Donc, si j'ai sine de pi sur 2 ou sine de 3 pi sur 2, mon sine est égal à 1. Mon sine est égal à 0 ici, pour le cos. Donc, je peux dire que tout ceci est égal à 1. Donc, j'ai la vitesse de 0,5 égale à négatif 5 pi fois 1, ce qui implique que ma vitesse à ce point-là est 5 négatif 5 pi. Si vous voulez le calculer dans votre calculatrice, ceci est environ égal à négatif 15,7 cm par seconde. N'oubliez pas que mon amplitude est en centimètres et mon temps est en secondes. Alors, ceci met fin à l'exemple de la pendule. N'oubliez pas que vous avez la pratique autonome à terminer pour demain. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Sous-titrage ST' 501